Coucou, j'ai quelque chose de génial à te proposer aujourd'hui. Suite aux demandes qu'on m'a fait au mois d'avril, j'offre à partir de la semaine prochaine, je propose à partir de la semaine prochaine, un cours de danseur mentale le mardi soir, 18h à 19h30. Et c'est un cours bien différent de ce que j'enseigne et ce que je pense que tu vas trouver à Bruxelles ou de toute façon. C'est un cours où tu vas travailler sur ta féminité, sur ta puissance féminine à travers les mouvements de la danse orientale. Comme par exemple, nous allons apprendre l'ancrage à travers les chimies, la puissance à travers les accents, la féminité, l'élégance à travers les huites et les cercles. Comment est-ce qu'on peut être présent dans son corps ? Quelle image est-ce qu'on a de soi-même et comment on le reflète aux autres ? Est-ce qu'on peut être authentique ? Comment est-ce qu'on se tient ? Et quel est ce rapport de comment je me tiens avec mes émotions ? Et la danse orientale, ainsi que la musique de la danse orientale, est absolument parfaite pour travailler sur tous ces thèmes. Donc, si tu apprends déjà la danse orientale et ça t'intéresse d'aller vraiment en profondeur, comprendre la magie qu'il y a dans cette danse, comment ça se fait qu'elle me fait du bien, comment ça se fait qu'elle me transforme, à ce moment-là, je te recommande vivement ce cours. Alors, le cours, qu'est-ce qu'il a de si spécifique ? En plus de cela, d'aborder évidemment tous ces thèmes, c'est que c'est aussi un cycle. Donc, ce que je veux, je ne veux travailler qu'avec les femmes qui vraiment sont capables et qui veulent s'engager. Donc, ce cycle, c'est un cycle de cinq cours, assez court parce qu'en principe, au mois de juin, je vais partir en vacances. On verra bien cinq cours pour clôturer le cycle et tu t'engages dès le départ à tout le cycle, c'est-à-dire aussi tu payes à l'avance pour être sûr que tu t'engages réellement et qu'avant de t'engager, tu aies réfléchi à la chose. Ainsi, on va avoir un groupe soudé, un groupe où on peut expérimenter ce soutien d'une sororité, ce qui est assez magique et incroyable. Mais j'ai besoin que tu t'engages pour ça. Et donc, ça commence la semaine prochaine. Mardi prochain, le 7 mai, tu trouves toute l'information sur mon site web. Alors, comment ça se fait ? Ça se passe, tu dois postuler pour cela. Il n'y a que dix places et je fais une sélection. Donc, tu dois postuler. Et quand tu postules, je te recontacte et on parle ensemble pour voir que tu as bien compris le concept, c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Est-ce que c'est le bon moment pour toi pour t'engager pour quelque chose comme ça ? Est-ce que tu es libre pour venir et que tu as bien compris comment on va travailler ? Je vais t'expliquer un peu plus en profondeur comment ça se passe par rapport à un cours de danse orientale normal. Je me réjouis beaucoup d'avoir ton contact si tu postules, de savoir que tu voudrais t'engager dans une démarche. Alors, le niveau, c'est tout niveau. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas t'apprendre spécifiquement comment on fait un huit, un cercle, une ondulation, un chimie. Bien sûr, tu vas quand même l'apprendre puisque je vais expliquer. Mais le but n'est pas de savoir faire le mouvement parfait. Le but, c'est de savoir la musique, elle me fait sentir ça, avec quel mouvement je vais l'exprimer et comment est-ce que je reste avec ce feeling et comment est-ce que je le présente au monde. Donc, après un cours comme ça, tu vas pouvoir prendre tout ce que tu as ressenti dans ton corps et expérimenter dans cette sororité vis-à-vis des autres. Tu vas pouvoir porter chaque cours dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est aussi un but. C'est comme un coaching de groupe ici. C'est de porter ce que tu as pris dans la danse orientale, dans cet espace protégé et oser vivre ça dans la vie de tous les jours. Donc, savoir que quand je fais un geste, ça peut être un geste comme ça. Ça peut être un geste de douceur. Ça peut être un geste de tendresse. Ça peut être une manière de marcher. Ça peut être une manière d'être présent quand je me parle. Ça peut être tellement de choses. Et la danse orientale, elle a ce pouvoir et cette magie de t'apprendre ça d'une manière légère et d'une manière jouette. Oui. Donc, on s'amuse quand on danse. On s'éclate quand on danse. Mais en réalité, on fait un travail psychologique en profondeur. Et ça travaille sur notre féminité. Ça travaille avec le périnée. Ça ouvre toutes les portes. Je peux te dire qu'au niveau des soins énergétiques, des chakras, c'est incroyable ce que cette danse, cette puissance de cette danse. Et elle est sacrée. Elle vient de la nuit des temps, transmise d'une génération de femmes à une autre. Mais tu t'imagines la puissance qui est là. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, j'ai envie de t'enseigner ça. J'ai envie de transmettre ce savoir que j'ai acquis depuis 30 ans en pratiquant la danse orientale et depuis plusieurs années maintenant en m'intéressant à tout ce qui est spirituel. Donc, je médite depuis mes 19 ans et j'ai appris les soins énergétiques. Donc, je suis chamane aussi. J'ai fait de yoga du rire. J'ai fait tellement de formations qui m'ont fait vraiment, vraiment plaisir de ce qui se passe en réalité. Quand on fait la danse orientale. Et j'en étais totalement inconsciente avant. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais quand même m'arrêter ici. Donc, je t'invite à postuler, à saisir cette chance. C'est cinq cours. Ça commence la semaine prochaine. Et après ça, je fais une pause. Je pense. Donc, postule et saisis cette chance de pouvoir travailler avec moi de cette manière-là. C'est magique. Et tu vas apprendre. Tu vas faire un bond en avant dans tous les sens des termes. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada